... Voilà, on nous signale que le Lema est prêt. Je vous le disais, au début de cette édition, ce vendredi, la police nationale a mis la main sur une importante quantité de produits avariés à la gare de l'Est de Ouagadougou. Il s'agit notamment des poulets importés et des boîtes de tomates dont on ignore encore la provenance. Les autorités présentes sur les lieux rassurent que tout sera mis en oeuvre pour les retrouver et les produits seront incinérés. Une trentaine de tonnes de poulets saisies par la police nationale. Ici, à la gare de l'Est, ce sont 10 tonnes qui sont stockées dans ce magasin, non loin des toilettes. Le reste de la saisie, environ 20 tonnes, a été convoyée par les forces de police dans les locaux de la brigade anticriminelle. Informé, le ministre d'Etat a fait une descente sur le terrain pour constater les faits. Pour lui, tout serait parti d'un contrôle de routine de la police nationale sur l'axe Ouaga-Fadangouma. Deux des policiers de chez nous qui étaient en faction sur la route centrale en train de réglementer la circulation ont vu deux véhicules d'immatriculation étrangère. ils ont sifflé là et ne se sont pas arrêtés. Et ils les ont poursuivis et ces deux véhicules sont venus entrer ici et les chauffeurs se sont évanouis dans la nature. Donc, ils ont cherché à savoir ce qui était dans les véhicules et c'est là qu'on a trouvé le pot rose des véhicules transportant des poulets congélés qui vraisemblablement sont de même nature que cette autre marchandise qui a été interceptée il y a quelques jours sur la route de peau. Des boîtes de tomates périmées et des huiles reconditionnées ont été également saisies. On ignore pour l'instant la provenance de ces poulets. Les propriétaires ayant pris tout simplement la clé des champs. Depuis un certain temps, nous voyons que c'est très récurrent. Nous recevons de la viande impropre à la consommation, d'origine inconnue. C'est totalement flou et même d'aspects, nous y avons. Parce que, donc, ça fait que depuis un certain temps, ce que nous avons d'abord pris comme mesures de précaution, nous les saisissons avec, en tout cas, l'appui des forces de défense et de sécurité que nous les interceptons et nous procédons à l'incinération. Et je crois qu'il faut maintenant que nous puissions faire agir les mesures, les dispositions qui sont en la matière pour punir ceux qui le font. C'est criminel que de savoir que des produits sont impropres à la consommation et de les amener quand même pour avoir l'argent coûte que coûte. C'est criminel et ça doit être traité comme tel. Appel de notre part, mais aussi de la part de vous autres qui êtes des communicateurs, mais aussi de la part des consommateurs, des citoyens tout court, une très grande vigilance et une très grande sévélité dans le contrôle. Le ministre d'État a loué la bravoure des policiers et leur a promis que l'État burkinavé leur sera reconnaissant. En attendant, des enquêtes sont en cours pour trouver les coupables et les traduire en justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501